Dans le cadre des élections fédérales, la Chambre de commerce et d'industrie Sagny-le-Fjord interroge un candidat de chacun des partis afin de connaître sa vision économique. Notez que le choix du candidat a été déterminé par le parti lui-même. Tous ont reçu les mêmes questions, touchant trois secteurs spécifiques, les grands projets et l'environnement, la main-d'œuvre et l'économie. Ils ont eu tous le même temps pour y répondre. L'enregistrement des capsules s'est déroulé le 3 septembre. Bonne écoute! J'ai le plaisir d'être en compagnie de Julie Bouchard, candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Chicoutimi-le-Fjord. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Notre région a une forte base industrielle. L'appétit pour les grands projets est élevé au sein de la communauté d'affaires et au sein de la population. Cela étant, le respect de l'environnement est plus que jamais prioritaire et les promoteurs doivent se soucier de ces questions afin de permettre la réalisation des projets. Quelle est votre vision précise de votre parti relative au développement économique et industriel de notre région? Dans un premier temps, le Bloc québécois comprend parfaitement que les industries de l'aluminium et de la forêt sont le cœur et le poumon de la région. Pour ce qui est du bois, c'est le seul matériel à pouvoir séquestrer le carbone. Donc, notre politique industrielle doit absolument tenir compte de cet ajout majeur-là. Lors de l'octroi des contrats d'approvisionnement gouvernemental, l'empreinte carbone devrait faire partie inévitablement des critères d'achat. Le bois pourrait facilement, dans certaines situations évidemment, remplacer d'autres matières comme l'acier entre autres et le béton qui sont extrêmement polluants. Donc, pour ce qui est de l'aluminium, nous demandons un versement de 120 millions. La voie maritime du Saguenay est, à l'instar de la voie maritime du Saint-Laurent pour le Québec, la colonne vertébrale du développement économique de notre région. Comment devrait, selon vous, être utilisée la voie maritime de la rivière Saguenay? Bien, comme vous le dites, la voie maritime du Saguenay, c'est un atout majeur pour le développement économique et touristique de notre région. Il y a très peu de régions qui peuvent se vanter d'avoir un environnement aussi important. On a un port en eau profonde qui est accessible à l'année. Donc, c'est ce qui rend la zone industrielle au portuaire très convoitée. On a cet avantage-là et on doit absolument le développer au niveau économique dans le Saguenay-Rac-Saint-Jean. Donc, soyons clairs, par contre, les projets industriels d'aujourd'hui doivent être respectueux. L'environnement, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que le Bloc québécois travaillerait sur un projet d'hydrogène vert qui pourrait être produit à partir même de nos ressources électriques destinées à l'exportation. C'est ce qui met fin au premier sujet, grands projets et environnement. Second sujet, la main-d'oeuvre. La région souffre d'une rareté de main-d'oeuvre. Des commerçants doivent fermer la nuit. Des entrepreneurs voient leur développement freiné. Bref, il y a un nombre croissant d'entreprises de toute taille qui sont actuellement touchées par ce manque de travailleurs. Qu'est-ce que votre parti entend faire afin de répondre à cette problématique? Donc, évidemment que la PCU, au départ, était vraiment quelque chose de très important pour éviter l'appauvrissement de certaines personnes. Maintenant, aujourd'hui, avec la PCRA, ce qui est triste de voir, c'est que c'est les employeurs qui ont peine à trouver des ressources. Donc, ce que le Bloc québécois propose, c'est ni plus ni moins la suspension de la PCRA, tout en s'assurant qu'on peut la réactiver à n'importe quel moment, tout dépendamment de l'intensité des vagues à suivre. Donc, ce qui est avantageux aussi, ce qui serait avantageux plutôt, ce serait qu'on permette à nos aînés, qui sont pour la plupart des retraités, de revenir sur leur marché du travail en s'assurant d'avoir un impôt diminué à ce niveau-là pour les inciteurs à revenir. Comment Saguenay pourrait tirer davantage profit de l'immigration? Comment rendre la région plus attrayante? Dans un premier temps, on le sait, des fois, ici, en région, c'est plus difficile un petit peu. Certaines personnes qui ont un nom de famille, Tremblay, Simard, Côté, risquent peut-être d'être plus appelées en entrevue. Donc, on doit s'assurer de ne plus agir de cette façon-là, de vraiment accueillir les gens pour venir aider nos commerçants, nos restaurateurs, propriétaires d'industries, n'importe quelle sorte de travail à encourager les immigrants à venir et, évidemment, de permettre nos immigrants aussi de travailler dans plusieurs domaines puisque, présentement, ils sont, mettons, dans la cueillette de petits fruits et lorsque le travail est presque achevé, on ne peut pas les envoyer dans un autre secteur d'activité. Alors, on doit élargir ça et, en même temps, s'assurer que ce soit plus facile de les accueillir. Troisième sujet, l'économie. La pandémie a engendré des dépenses importantes, des mesures exceptionnelles ont dû être prises afin d'aider financièrement les travailleurs et les entreprises affectées par la crise. Quant à en faire votre partie afin d'enrailler le déficit accumulé de plus de 150 milliards de dollars? Bien, il existe vraiment une façon facile et efficace, et il n'y a aucun gouvernement qui a succédé, qui a voulu prendre le taureau par les cornes dans ce sujet-là et c'est vraiment la justice fiscale. Donc, tous doivent vraiment faire leur part, leur juste part, incluant les grandes entreprises et les plus fortunées. On continue encore de mettre toutes nos énergies pour mettre fin à l'évitement fiscal, incluant les grandes entreprises et les plus fortunées. Donc, tout ce qui est de paradis fiscaux cautionnés par Ottawa, évidemment, pour nous, c'est un non-sens. Donc, pour le Bloc québécois, c'est vraiment de proposer un crédit d'impôt, de créer, pardon, un impôt supplémentaire spécial pour les grandes fortunes, puisque c'est eux qui se sont enrichis, entre autres, pendant la pandémie, au détriment des gens qui se sont à pauvres. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'industrie forestière est extrêmement importante pour l'économie de la région. Cette industrie vit de nombreux défis depuis plusieurs années. Si vous êtes élue, comment prévoyez-vous soutenir l'industrie forestière au Saguenay? Bien, comme vous avez pu le voir dans notre plateforme régionale, mais aussi la plateforme nationale, le Bloc québécois, dans un premier temps, est le seul parti à avoir des propositions en matière de forêt dans notre région et ailleurs aussi dans le Québec, dont c'est extrêmement important de le mentionner. Évidemment, comme je l'ai mentionné en début de l'entrevue, pour nous, ce qui est important, c'est d'exiger l'empreinte carbone, que l'empreinte carbone devienne un critère de droit de contrat et d'achat dans les politiques d'approvisionnement gouvernementales. Et on demande, finalement, une exemption de tout tarif sur les exportations et d'identifier les moyens d'accroître de productivité liés à la croissance annuelle des forêts. L'économie est aux prises avec une hausse des coûts en général, frais de transport, le panier d'épicerie, les salaires des travailleurs. Et ces hausses pourraient nous entraîner dans une spirale inflationniste qui risque d'avoir des répercussions importantes sur nos entreprises. Quels gestes concrets entendez-vous poser pour limiter la hausse des coûts dans tous les secteurs confondus? On en entend beaucoup parler au niveau des électrices et des électeurs. Bon, ils nous disent qu'ils sont très, très, très inquiets face à la hausse des prix des biens et services. Pour nous, nous ne sommes pas contre les dépenses. Nous sommes contre le gaspillage. Donc, c'est une manière de lutter contre l'inflation qui est du ressort du gouvernement. C'est vraiment d'aller réformer les programmes d'aide pour en limiter les dépenses. Il faut évidemment cibler davantage le mur à mur, ce qui est aucunement intéressant pour nous. Ça concorde avec le message de revoir totalement le programme de la PCRA qui vient nuire effectivement au panier d'achat et tout ce qui est maintenant en augmentation, que ce soit au niveau des loyers et tout ce qui vient avec. Donc, il faut absolument s'assurer que tout soit ciblé et réfléchi de manière adéquate. En terminant, Mme Bouchard, quel est votre message pour les gens d'affaires de votre circonscription et de Saguenay-le-Fjord? Bien, écoutez, l'aluminium, le bois, l'hydroélectricité, c'est des ressources naturelles qu'on a ici. On en a un grand nombre, donc c'est extrêmement important de s'y attarder. Il faut être très créatif en mesure d'innovation et le Bloc québécois est capable de le faire. On doit aussi augmenter la diversité des emplois dans les différents secteurs d'activité qu'on exploite ici, qui sont disponibles dans notre région. Assurer également un équilibre entre le développement économique et le respect de l'environnement et arrêter de créer des attentes sur des projets qui n'ont pas de financement ou encore de clients. Julie Bouchard, candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Chicouti-Minoffiard, merci beaucoup et bonne campagne. Merci beaucoup. Voilà. Nous vous invitons donc à aller voter, soit par anticipation, les 10, 11, 12, 13 septembre prochains ou le jour de l'élection, le 20 septembre. Merci et bonne campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada